Et Yeezy est officiellement mort ! Mais qui va prendre sa place ? En ce moment, je vous apprends rien, le Sneakers Game est KO, et tout le monde se demande qui pourra raviver la flamme comme Kanye l'a fait avec Yeezy il y a quelques années. Parmi la liste des potentiels sauveurs du Sneakers Game, il y a un nom qui revient souvent, et évidemment, c'est pas Puma, hein ? Ce nom, c'est Nocta, qui s'apparente être la nouvelle gamme de sneakers en collaboration avec Drake, qui monopolise l'attention du Sneakers Game. Dès qu'une paire sort, tout le monde en parle, on la voit partout sur les réseaux, Mais alors, est-ce que c'est vraiment Nocta la relève ? Est-ce qu'on va devoir abandonner nos Yeezy slides pour les slides de Golemon de Nocta ? On lèvrait de vrai du FC Sneakers, qu'on aime le délire ou pas, vous savez à quel point Yeezy a été super important dans la sneakers ces dernières années. Ils ont relevé le game comme personne, ils ont réussi à nous faire kiffer de nouvelles silhouettes inédites, voire même de nouveaux types de chaussures improbables, parce que oui, avant Yeezy, personne ne se voyait porter des morceaux de plastocs pareils en mode premier degré. Maintenant, c'est devenu normal. Est-ce que le monde est à l'envers ? Ou c'est moi qui est à l'envers ? Mais qu'est-ce qu'on va faire sans Yeezy ? Est-ce qu'on va être obligés de se coltiner Nocta avec le remix de rétro des années 2000 en faisant semblant d'être heureux ? Ou alors, est-ce qu'ils vont enfin prendre leur rôle de leader du sneakers game et nous proposer de nouvelles silhouettes de plus en plus poussées ? Bah, j'ai fait ma petite enquête, et on va voir si Nocta a les épaules pour devenir le nouveau Yeezy. Ou alors, si le nouveau Yeezy ne serait pas en train de se préparer ailleurs, peut-être même chez une autre marque de sneakers que pas grand monde calcule pour l'instant. Évidemment, on ne parle toujours pas de Puma. Mais en soi, ça va pas ! C'est insupportable ! Nouvelle vidéo, fallait absolument qu'on parle de Nocta, parce que ça fait quand même 4 piges que Nike a décidé de créer cette nouvelle gamme en collaboration avec Drake. Et perso, si j'en avais pas parlé il y a 4 piges, c'est parce que ça avait beau être une collab entre Nike, la marque de Sportswear numéro 1, et Drake, une si ce n'est la Stark Henry la plus populaire au monde, bah, étonnamment, les gens n'avaient pas l'air hypés de fous. Vraiment, au départ, tout le FCI Beast avait plutôt les yeux rivés vers la dernière Jordan 1 Travis, le dernier buy de Virgil Abloh, ou même la prochaine Yeezy, vu qu'à ce moment d'histoire, tout allait pour le mieux entre Kanye et Adidas. En tout cas, c'est ce qu'on croyait à l'époque. Mais Nocta, c'était le cadet de nos soucis. Aujourd'hui, on a été gavés de Jordan 1 Travis, Virgil Abloh n'est plus parmi nous, et Yeezy, c'est terminé. Donc au final, il ne reste plus que Nocta pour sauver le Sneakers Game. Mais est-ce que Drake a les épaules pour ça ? Et bah, pour en avoir le cœur net, vous vous en doutez, il va falloir remettre du contexte historique sur Nocta, mais évidemment aussi sur Drake, le visage de la marque. Avant de revenir sur les débuts de Nocta, je pense qu'il faudrait peut-être revenir sur les débuts de Drake, parce qu'on le connaît tous aujourd'hui, mais vous êtes probablement nombreux, vous aussi, à pas trop savoir d'où sort ce mec, et pourquoi il a autant de succès aujourd'hui. Tout débute en 1986 à Toronto, là où naît Aubrey Drake Graham. Oui, oui, son vrai blase, c'est Aubrey. Drake, c'est son deuxième prénom et son blase d'artiste, mais dans la vraie vie, il s'appelle Aubrey. Ah bah ça, c'est un prénom de merde, ça. Ah ça, en plus, t'es moche, toi, t'as rien pour toi, tiens. Il n'aîtra pas dans une famille en haze totale, le starting from the bottom, c'est une disquette, hein, mais ses parents n'étaient pas non plus ultra fortunés. Sa daronne était prof, et son daron, qui a exactement la même gueule que lui avec une maxi-calvace, était batteur pour Jerry Lee Lewis, un chanteur qu'un riz, qui était un maxi-pointeur en plus d'avoir marié sa cousine de 13 piges. Donc t'es un mec bizarre, toi. Bon, malheureusement, comme tout bon tismé qui se respecte, ses darons se séparont lorsqu'il avait 5 piges, mais la daronne sera assez vive, elle obtiendra la garde de Drake, ou plutôt, d'Aubrey, du coup, et elle fera tout pour en faire un enfant star. Dès ses 5 ans, il l'inscrira dans une agence de mannequinat, où il se retrouvera d'abord à finir dans des publicités, et ce qu'il fera passer à l'étape supérieure, c'est lorsqu'il participera à la série des gracies de Next Generation, un genre de plus belle la vie version collégien canadien, plus ou moins dans le même délire que les bails qui passaient sur Disney Channel, et dans cette série où il a joué pendant près de cette pige quand même, il sera un des personnages principaux. À ce moment de l'histoire, Drake, qu'on connaissait sous le nom de Jimmy Brooks dans la série, c'était une petite star chez les jeunes canadiens, mais on était encore très loin du rap, et encore plus loin des sneakers. En parallèle de la série phare qu'il a fait connaître, il fera aussi des apparitions dans plein d'autres séries un peu random, genre Instant Star, Soul Food, Bing, Erika, ou Charlie Barlett, des bails qui parlent peut-être à certains d'entre vous, perso, je matais pas ces conneries, nous, vrais bonhommes, on regardait des vrais bails, genre Floricienta. Quoi ? Quoi ? Répète ! Bref, Drake au départ, c'était un mec des séries Disney Channel, mais il se découvrira une nouvelle passion entre-temps, et en 2007, en pleine hype de sa série dégracie, il décidera de se lancer dans la musique, et malheureusement, il avait beau avoir déjà une audience et une grosse fanbase, aucune maison de disques ne voulait le signer. Drake, il était trop lisse, il n'avait pas de street cred, et le rap canadien, c'est un peu comme le rap en Suisse, tout le monde s'en branle en vrai. Donc vraiment, personne ne voulait de lui, mais on vous rassure, un événement changera sa vie à tout jamais, il finira par se faire découvrir par hasard sur MySpace, par Jazz Prince, le fils de James Prince. Bon, pour ceux qui savent pas qui c'est, force à vous, hein ! On va pas vous faire tout un dessin, fallait suivre les vidéos de Chris D'Iconic, mais de cette découverte, Jazz Prince pleugera Drake à Lil Wayne, qui le mettra sur la map, et le pleugera à toute l'industrie. Genre, en trois piges, j'ai passé d'un acteur de télé-novellas canadienne qui faisait des sons sur MySpace, à un rappeur Kenry, qui fit avec Alicia Keys, Nicki Minaj, Jay-Z, Rihanna, The Weeknd, ou même Kendrick Lamar. Vraiment, cette connexion avec Jazz Prince, lui a littéralement changé sa vie, même s'il était pas à plaindre, et il en est conscient et reconnaissant, d'où la punchline sur un de ses sons. Voilà, le sneakers game est tellement finitôt, qu'on est passé de Rapids Crew à Rap Genius. Oh, il s'est foutu. Enfin bref, maintenant il était en place, et c'est à partir de là que Nike s'est mis à s'intéresser à lui, et lui proposer de créer ses propres sneakers. D'abord, des paires exclusivement en Friend and Family, mais c'est en 2015 que les premières collabs grand public entre Nike et OVO, le label de Drake, verront le jour. Entre 2015 et 2018, il aura le droit à beaucoup de collabs, principalement sur les Jordans que personne calcule, genre des Jordan 10, des Jordan 12, ou des Jordan Trunner LX, et les seules paires potables qu'il a fait ne sortiront jamais. Alors, est-ce que Nike ne croyait pas trop en lui et lui refourguait que des merguez ? Ou alors, c'est juste Drake qui avait des goûts douteux ? Probablement un peu des deux, on voit pas mytho. Mais a priori, Nike devait pas trop le respecter, vu que les rumeurs disaient qu'en 2018, à l'époque du prime d'Adidas et Yeezy, Drake s'était mis de plus en plus à porter du Adidas, pour faire comprendre qu'il était chaud de quitter le navire de la Marcosmouche, pour rejoindre la marque aux trois bandes comme l'avait fait Kanye quelques années plus tôt. Évidemment, Nike avait capté la leçon avec Kanye, et cette fois, ils ont mis les bouchées doubles pour le garder, et après probablement de très longues discussions, en 2020, on verra l'apparition d'un nouveau projet entre Nike et Drake, et l'objectif était assez clair, rivalisé avec Yeezy. Rappelez-vous, Nike avait recalé Kanye, parce qu'il demandait des royalties sur les ventes de ses pairs, chose que Nike avait catégoriquement refusé, vu qu'il réservait ça exclusivement aux athlètes, et ils ont fini par capter que c'était peut-être pas une bonne idée, et cette politique a été changée apparemment, puisque Drake touchera bel et bien des royalties sur les ventes. En gros, ils ont donné le contrat rêvé de Kanye à Drake. Ce nouveau projet, vous l'aurez capté, c'était Nocta, un blaze qui a un remix de Nocturne, parce que pour lui, c'est la nuit qu'il est le plus productif et créatif, et vous l'aurez aussi capté, les logos en forme d'étoiles filantes, c'est aussi en référence à l'univers de la nuit. Et au départ, Nocta, c'était surtout de la sape, et on savait pas trop s'ils allaient sortir des pairs un jour. C'est en 2022 qu'on verra la toute première sneakers Nocta, la Hot Step Air Terra, un remake de la Air Turbulence de 1999. Cette toute première Nocta, elle avait fait un petit bruit dans le sneakers game, mais la réponse du public était probablement pas celle que Nike espérait, et à ce moment de l'histoire, vraiment personne n'osait comparer Nocta à Easy. C'était presque même une insulte. En 2023, on aura le droit à la Nocta Glide, cette fois très inspirée de la Zoom Flight 95, et qui a eu un peu plus de buzz quand même, mais aussi pas mal de bad buzz. Oh mince ! Cette année-là, on aura aussi le droit au Nocta Scuba Slide, inspirée d'une paralysie du sommeil apparemment. Pourquoi ils nous ont sorti un truc pareil ? Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Mystère et boule de gomme, j'ai envie de dire. En 2024, on verra la Nocta Air Zoom Drive, qui est... pas une nouvelle silhouette, mais une collab sur la Zoom Drive du coup, et qui a pas convaincu grand monde honnêtement, pour pas dire que c'était un flop. Mais en 2024, on verra la Nocta la plus aboutie pour l'instant, selon pas mal de monde, la toute dernière arrivée, la Nocta Hot Step R-Terra 2, qui elle, a des inspirations un peu plus « camouflées » entre guillemets. On ressent la première Hot Step, mais aussi les perby-ball de Nike des années 2000, genre les Dura Comfort, les Air Brakes ou les Steady 3. Enfin bref, Nocta, c'est plus ou moins ce que Nike sait faire de mieux depuis ses 10 dernières années, créer du neuf avec du vieux. On l'a vu avec la Air Max DN, et la stratégie derrière Nocta, bah c'est la même que sur la Air Max DN. L'idée, c'est de créer une nouvelle identité à Nike pour la nouvelle génération, qui n'a pas vraiment connu ce qui existait avant. C'est pour ça qu'ils envoient des pères et des sapes Nocta à tous les fachins de TikTok dans le monde entier, sans même qu'ils aient des centaines de milliers ou des millions d'abonnés. Les influenceurs qui en soifent du Nocta, c'est majoritairement des meufs ou des gars qui sont au début de la vingtaine, qui se sable dans les tendances du moment, qui sont dans la vibe TikTok fashion entre guillemets, là où les influenceurs sneakers plus OG, qui ont pourtant fait les bénévoles pour Nike pendant des années, ils se retrouvent complètement délaissés par Nike. Faut garder la solidité d'aller passer la tour, il a arrêté mon vie ! Voilà ! Il y a un shift où Nike délaisse le sneakerhead ou le hypebeast d'avant, au profit du fashion et du mainstream d'aujourd'hui. On recycle ce qu'on avait déjà dans les fourneaux avec une réadaptation dans le design, mais aussi dans la communication. Quand tu vois les shootings Nocta, ça va forcément te rappeler des bails comme Cortez, avec ce délire d'esprit de meute et d'appartenance qui plaît de fou à la nouvelle génération. Mais alors, est-ce que remixer les paires des années 2000, ça suffit pour devenir le nouveau Yeezy ? Et bah avant de répondre, faut quand même vous rappeler que Yeezy aussi, c'était du remix. La Yeezy 350 V1, c'était juste Kanye qui voulait revisiter la rush run à la base. Yeezy 500, c'est aussi un remix d'Adidas Crazy 3. La grosse différence avec Yeezy, c'est que les designs avaient cet aspect très organique, voire avant-gardiste, qui donnaient vraiment l'impression qu'on avait un nouveau langage design chez Adidas. Là où Nocta, bah comme la Air Max Den encore une fois, ça reste un peu trop similaire à du Nike des années 2000. C'est la même chose en mieux quoi, y'a pas vraiment de cassure. Pour ceux qui ont connu Nike dans les années 2000, ils ont forcément un goût amer ou au moins une sensation de déjà-vu. Maintenant, ça fait que deux ans qu'on a des sneakers Nocta, et la vision va certainement s'affiner dans le temps. Et on aura probablement des silhouettes qui se détacheront de plus en plus de ceux déjà-vus qu'on trouve souvent chez Nike. Pour l'instant, c'est vrai que les sneakers Nocta font moins rêver que les Yeezy de l'époque, mais en termes de sape, Nocta, ça marche mille fois mieux que Yeezy, qui avait très vite été complètement abandonné par Adidas. Yeezy, c'était très silhouette et texture. Nocta, bah c'est plus dans le branding. Yeezy, c'est arrivé à l'époque du prime de l'exclusivité. Nocta, ça pop dans une période où les bails sont plus accessibles, et les resellers se sont calmés. Et en vrai, y'a même de très grosses différences entre les artistes derrière ces deux marques. Kanye, c'est le trendsetter visionnaire un peu fou. Drake, c'est un suiveur de trend, que ce soit musicalement ou en sape. Il a voulu lui-même avoir toujours été ringard plus jeune, et selon moi, il est toujours un peu quand même, hein ? Et donc forcément, il n'y aura pas la même approche, vu que même si c'est pas lui qui design les paires, c'est celui qui est censé organiser la vision, entre guillemets. Avec Drake en tête d'affiche, Nocta ne sera jamais le nouveau Yeezy en termes de proposition design. Mais s'il devait y avoir un bail dans tout le sneakers game en ce moment qui pourrait avoir la même puissance de frappe que Yeezy, et apporter de la fraîcheur, bah oui, c'est Nocta et personne d'autre. Je débarque en coupe, je repars en soucoupe, bitch. Je rentre dans le club solo, je pars en double coupe, bitch. T'as des caractéristiques d'agent doux, bitch. Trop respect, t'es là à loi, ça rend fou, bitch.